35 ans quand même, c'est un âge qui est un peu ingrat parce que on n'est plus tout à fait parmi les jeunes mais on n'est pas non plus dans les adultes matures, du coup je suis swag ou pas swag ? Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va traiter d'un sujet cher à mon cœur, il s'agit de vivre sa spiritualité lorsqu'on est adolescent. Alors bien sûr je me doute bien que la vidéo que je suis en train de faire n'est pas du tout pour un public visé d'adolescents puisque sur ma chaîne la principale proportion de ma communauté se compose d'adultes, de parents et même de grands-parents. Et c'est justement à vous que je m'adresse parce que certainement que vous êtes dépassé, alors attention quand je dis dépassé c'est pas péjoratif, non c'est que vous êtes moi-même, je vois par exemple les jeunes, les personnages qui suivent aujourd'hui, j'en connais pas un seul, les langages qu'ils utilisent, il n'y a pas un seul mot que je comprends. Récemment si j'ai compris ce que ça voulait dire avoir le seum mais ça fait là, ça fait à peine quelques mois hein. Donc voilà pour vous dire que c'est vrai qu'à chaque génération rapidement et puis on vit dans une société de progrès, enfin qui progresse c'est un bien grand mot, je pense plutôt qu'on vit dans une société qui régresse au contraire mais bon. Et c'est vrai que à chaque génération, à chaque année qui passe, il y a des gouffres littéralement qui se creusent entre certaines générations. Par exemple rien qu'aujourd'hui le fait d'avoir dix ans de différence mais c'est énormissime. Donc je vous dis même pas pour mon cas à moi, 35 ans, enfant des années 90, enfant du club Dorothée, enfant de la télé tube cathodique, enfant des Walkman hein, je vais pas toutes les faire, la VHS etc, le magnétoscope hein, le voilà, les francs par exemple aussi. Et c'est vrai que là quand on voit l'évolution de la vie, il y a des fois, je suis là, je me dis, 35 ans ? 70 moi je dirais plutôt que j'en ai hein, parce que quand je parle de certains trucs, mais euh, et c'est drôle parce qu'il y a des fois ça m'arrive de discuter dans certains groupes, et des personnes qui me disent mais enfin à 35 ans t'as pas pu avoir vécu tout ça, mais si, bah si je l'ai vécu, c'est euh, enfin c'est euh, coucou hein, en 90 on était pas encore évolués sur tout un tas de points, entre autres la technologie et tout ça, euh, on était encore au balbutiement hein, et c'est vrai que aujourd'hui, alors je vais essayer, ça va être compliqué, ça va être très compliqué parce que je n'ai pas d'adolescent à la maison, enfin pas encore quoi, d'ici 10 ans ça va arriver à peu près, enfin peut-être un petit peu moins parce qu'aujourd'hui on est adolescent à 8 ans, hein, ça aussi y aurait à dire les enfants qui grandissent trop vite, qui sont exposés dans cette société qui euh, j'ai vu là il n'y a pas très longtemps une vidéo, oh mais ça m'a choqué les amis, je vous jure, une fille, une petite fille, une enfant, il n'y a pas d'autre mot hein, qui avait 8 ans, donc je, personnellement moi à 8 ans on est enfant, hein, voilà, à 8 ans on peut encore jouer à la dînette, à la poupée, aux voitures, n'importe quoi, voilà, ah non non, la petite à 8 ans, elle avait son téléphone portable et puis euh, vise le téléphone portable, hein, pas du bas de gamme, non, mon téléphone portable, qui avait son petit sac à main, euh, sac à main je crois qu'il était de marque, hein, voilà, et puis il fallait l'écouter parler la gamine, euh, bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais euh, vraiment moi ça me choque de plus en plus de voir les enfants, de voir les adolescents, à quel point ils sont exposés et que la société est en train de détruire, parce que pour moi j'appelle ça détruire, hein, quand on voit les, euh, les programmes à la télé, je vais pas citer certaines chaînes et certains programmes, hein, mais euh, voilà, euh, puis tout, 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 que ce soit, euh, rien que TikTok aussi, TikTok c'est une plateforme qui est extraordinaire mais sur laquelle vous ne me verrez absolument pas, parce que ce n'est pas ma mentalité, alors on trouve des trucs très bien aussi sur TikTok, hein, je dis pas, mais euh, il y a aussi euh, la face cachée de l'iceberg, hein, sur TikTok, et franchement, euh, voilà, voilà, bref, et tout ça, donc, nos bambins grandissent et évoluent là-dedans et c'est quand même, ben, la future génération qui va payer nos retraites, c'est cette future génération qui est censée devenir les futurs avocats, les futurs juges, les futurs policiers, les futurs ministres, les futurs tout ça, et euh, quand on voit déjà les outils qu'on leur donne, sans parler de la planète qui est une poubelle, euh, tout ça qu'on leur laisse, pas cool quand même, hein, pas cool, pas cool, pas cool, hein, voilà, bon, mais là, c'est pas le débat, c'est pas le sujet, parce que, pfff, sinon la vidéo, elle va faire 4 heures, et voilà, ici, on va s'intéresser principalement à la spiritualité, parce que croyez-moi que lorsqu'on est adolescent, euh, être spirituel, pfff, c'est une aventure, hein, ou alors c'est une aventure, donc je vais vous partager mon expérience, enfin, je vais utiliser mon expérience pour vous apporter des pistes de réflexion, alors attention, je suis pas en train de vous dire comment éduquer vos enfants, qu'on soit bien d'accord, hein, parce que je les vois, là, certains qui se diraient, non mais attends, il a 35 ans, le merdeux, il va me donner des cours sur comment éduquer mes gamins, ah chérie, viens voir, faut que tu vois, c'est trop marrant, non, 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 jamais je me permettrais de vous dire comment éduquer vos enfants, qu'on soit bien d'accord, mais euh, c'est compliqué, un adolescent à gérer, j'ai été un adolescent, vous avez été un adolescent, donc vous savez, entre vous et moi, hein, ce qu'on est capable de faire quand on est adolescent, hein, ne l'oubliez jamais, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'on est parfois un peu dur avec les enfants, parce qu'on se dit, je sais ce que j'ai fait moi à son âge, il est pas question qu'il refasse ça, donc c'est non, mais non, malheureusement, vous ne pourrez jamais empêcher votre enfant de faire les choses, et plus vous allez lui interdire les choses, plus il va vouloir vous défier, et plus il aura envie de le faire, et plus il le fera, d'ailleurs. Bah oui, parce que vous comprenez bien que ça défie l'autorité, hein, c'est sa phase de rébellion, vous incarnez la rébellion, et par conséquent, tout est bon pour vous mettre en rage. Alors attention, là, je généralise, bien sûr, hein, toutes les familles ne sont pas des malcolmes en puissance, il y a des familles chez qui ça se passe extrêmement bien, les adolescents s'entendent très très bien avec les parents, sa vie, tout ça, dans l'harmonie, etc. Et ça, c'est fabuleux. Quand vous avez la chance de pouvoir vivre comme ça, franchement, gardez la recette. Gardez la recette, ne changez rien, et tout ira super bien. Mais on n'est pas à l'abri, parfois, qu'un petit truc puisse changer parce que, eh ben, votre adolescent qui, voilà, vous parlait, vous confiait absolument tout, eh ben, il vient de rencontrer une copine, un copain, et puis les hormones le travaillant un peu, eh ben, tout ce qui était paroles d'évangile jusqu'à présent, eh ben, ça, ça, ça change un petit peu. Donc, rien n'est jamais figé dans le marbre et tout peut bouger. Bon, mais là, comme je vous l'ai dit, c'est pas le sujet, je vais pas vous donner des conseils sur comment comprendre un adolescent parce que moi-même, il y a des trucs que je ne comprends pas, hein, c'est-à-dire que moi, ça y est, je suis un dinosaure pour beaucoup, hein, pour vous dire à quel point je suis un dinosaure, hein, c'est-à-dire qu'il y a seulement quelques mois que j'ai appris qu'est-ce que ça voulait dire avoir le sun, quand même, hein. Je vois mes neveux et nièces que quand ils me parlent de trucs, qu'ils me disent des noms de personnes, enfin, quand je vois les personnes qu'ils suivent, la musique qu'ils écoutent, je ne comprends pas, c'est-à-dire que mes oreilles entendent, elles reçoivent le message, mais là, ici, ça, je sais pas, il y a un truc qu'ils ne décryptent pas et qu'ils n'en connaissent pas, ça, non, je connais pas, ce chanteur, inconnu, de quoi. Qu'est-ce que t'as dit, là, c'est quoi le mot, hein, j'ai pas compris non plus, voilà. Je, je, hein, donc nous, les adolescents qui nous moquions de nos parents en disant, ah, t'es vieux, machin et tout, voilà, et qu'on a saoulé avec nos modes à dire, ah, mais tu connais pas ça, mais t'es trop nul, mais c'est la loose, la honte, ça se dit plus tout ça, je pense, hein, on est d'accord, voilà. Donc, nous-mêmes, on se moquait il y a 20 ans, bah, aujourd'hui, clac, on est de l'autre côté, hein, on se retrouve de l'autre côté de la barrière de ceux qu'on se moque, hein, enfin, de... voilà. Et, entre autres, pour la spiritualité, revenons-en surtout au sujet principal, parce que c'est quand même pour ça que vous regardez la vidéo, peut-être que votre adolescence m'en traverse une crise mystique, et comme tout bon parent qui se respecte, eh bien, ça vous fait mal au cœur de voir votre enfant dans cet état, et vous essayez de tout faire pour qu'il aille mieux, mais, justement, vouloir tout faire peut être la mauvaise solution, et au contraire, il faut se montrer parfois, alors, là encore, vous adapter, mais dire, ça ne collera peut-être pas à la situation que vous vivez, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est comme pour les tirages généraux, vous prenez les informations qui vous parlent, et vous vous adaptez, vous essayez, mais il y a des trucs, peut-être que, tout ce que je vais vous dire, pour certains, non, pas du tout, ça ne se passe pas comme ça, au contraire, ça se passe très bien, comme je l'ai dit, eh bien, c'est très bien. Mais pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Et quand on est parent pour la première fois, c'est débile ce que je viens de dire, être parent pour la première fois, bah, c'est sûr qu'on a tous été parent pour la première fois, quoi, enfin, voilà, que ce soit de façon indirecte ou directe, c'est-à-dire que, soit un enfant biologique, soit un enfant qu'on a adopté, qu'on a recueilli, dont on a hérité, enfin, voilà, on a tous été parent une première fois. Merci Jonathan pour cette réflexion hautement spirituelle. Donc, c'est vrai que lorsqu'on est parent, il n'y a pas de mode d'emploi qui est livré. Ça, par contre, c'est con, quand même, hein, je ne sais pas, on pourrait recevoir un mode d'emploi de Jeff Bezos ou de n'importe qui, d'ailleurs, pour nous dire, voilà, welcome, welcome, you are parent now, et tu vas bien galérer, mais ne t'inquiète pas, nous avons essayé le mode d'emploi. Non, il n'y a pas de mode d'emploi, malheureusement, c'est pas livré avec, déjà, c'est livré tout monté, c'est déjà pas mal, hein, ça pourrait être livré en kit, vous imaginez quand même le bébé Ikea, quand même, alors, chérie, viens voir, s'il te plaît, parce que là, j'ai 8 mètres de viscère, je sais pas du tout où est-ce que ça se met, tu crois que ça se met, les bras, ça se met en haut, en bas, non, c'est quoi ça, c'est les jambes, ça, d'accord, je me disais bien aussi qu'il y avait un problème, là, bon, donc, ça arrive déjà, tout monté, c'est déjà bien, voilà, après, c'est le reste où c'est un peu plus galère, hein, parce qu'on y va vraiment à tâtons, on sait pas trop, dès qu'on dit, tu veux des choux de Bruxelles, là, on se fait insulter dans toutes les langues, enfin, voilà, c'est, donc, quand on est parent, je crois que c'est le job le plus difficile de la planète, hein, c'est de tout l'univers, d'ailleurs, être parent, c'est une malédiction, même si on l'a choisi et qu'on adore ça, c'est une malédiction absolue, quand vous essayez de faire plaisir à votre enfant, que vous faites tout, et puis qu'en remerciement, c'est non, 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 t'en mettrais bien une, quand même, hein, c'est dommage, avec les nouvelles lois, on peut plus te mettre de fessé, mais quand même, elle partirait bien, je te le dis, hein, et pour la spiritualité, c'est encore pire, parce que, lorsqu'on est adolescent, on est plein de secrets, on a notre jardin intime, on veut parler de rien, alors, comme je l'ai dit, hein, il y a des familles chez qui ça se passe très bien, et l'adolescent va parler de tout, sans trop de tabou, sans trop de gênes, etc. Mais, pour la plupart, quand même, on parle pas bien, on parle pas bien, et je le vois même pour moi, qui était très fusionnel avec ma maman, on a vécu des galères ensemble, qui sont à la limite de ce que l'être humain peut vivre, quand même, et, euh, et pourtant, j'avais mon jardin secret, il y a des choses dont je ne parlais pas à ma maman, il y a des choses, euh, qu'aujourd'hui, elle sait, hein, et puis quand on est parent, on n'est pas débile, voilà, il y a des choses qu'on sent, il y a, c'est quand même le fruit de nos entrailles, donc c'est un mini-nous, quelque part, un mini-nous, certes différent, mais un mini-nous, quand même, hein, voilà, donc on sait quand même, on sent certaines choses, plus ou moins, et, euh, et, et, mais il y a des choses qui sont difficiles à dire, et que ce soit, je pense, quand on est adolescent, les deux choses les plus difficiles à parler, c'est nos problèmes de cœur, tout ce qui se passe dans notre corps, hein, parce que les hormones sont là, donc, euh, il y a des choses bizarres qui se passent dans notre corps, il y a des pulsions, il y a des sensations nouvelles, euh, en plus, on est porté par nos pulsions, par nos hormones, et, euh, tout le reste, on écoute pas, on voit pas, hein, voilà, donc c'est, c'est déjà chiant, c'est déjà pénible, hein, à vivre, ça, vraiment, euh, rien que déjà, même encore en tant qu'adulte, hein, parce que, euh, je vois aujourd'hui, il y a toujours cette guerre entre féminin, masculin, ça m'énerve, ça aussi, ça m'énerve, ça m'énerve, parce que l'être humain, faut pas oublier qu'avant tout, c'est un animal, avec des pulsions animales avant tout, et il y a des choses qui sont très dures à gérer, et croyez-moi qu'être un homme, ce n'est pas toujours marrant tous les jours. Alors oui, je sais, pour vous les femmes, c'est pas mieux non plus, hein, entre les règles et touti-quanti, hein, moi, dites-vous, alors moi, j'ai hérité des deux parties, c'est-à-dire que j'ai le côté négatif des hommes à toujours penser, euh, hein, voilà, et le côté féminin avec mes petits quart d'heure chiottes qui me plombent littéralement, hein, c'est-à-dire que moi, les règles, je sais ce que c'est, en tout cas, j'ai une idée de ce que c'est, hein. Quand je me tape un mal de ventre, à m'arracher les intestins, que je me vide pendant plusieurs jours, euh, sur les toilettes, que Cédric, euh, il vient me dire bonjour, que je lui réponds, pourquoi, ne parle pas, c'est-à-dire que je me transforme en gamine de l'exorciste, donc je pense que les règles, j'ai une vague idée, quand même, de ce que ça peut être, d'accord ? Donc voilà. Moi, je suis... Alors pour le coup, je pourrais me définir avec ce nouveau pronom, hein, qui est le I-E-L, parce que du coup, je suis un homme, mais connaissant beaucoup de choses, quand même, sur la femme, voilà. Mais non, plus sérieusement, revenons à notre sujet, c'est vrai que l'amour et la spiritualité, quand on est adolescent, ce sont deux choses qui sont très difficiles à gérer, à comprendre, et euh, je trouve que la spiritualité, aujourd'hui, c'est encore pire, à cette époque, qu'à la mienne. C'est-à-dire qu'il y a 20, 25 ans en arrière, on était encore, quand même, dans un mouvement très chrétien, euh, et l'ésotérisme, c'était pas du tout démocratisé comme aujourd'hui, hein, et ça, je vous le dis souvent, et ceux qui ont vécu fin des années 90, vous savez de quoi je parle, c'est-à-dire que lorsqu'on allait à la FNAC, euh, très concrètement, le rayon ésotérique, ça s'appelait sciences humaines, à l'époque. Euh, sciences humaines, et si, je crois qu'à la FNAC, ils avaient mis ésotériques... Il me semble qu'il y avait un truc, il y avait un truc ésotérique, mais sinon, c'est sciences humaines. Et on trouvait principalement des livres sur l'interprétation des rêves, on avait quelques tarots et oracles, mais les tarots, les oracles, bonjour, quoi, c'était, bah, l'oracle de la triade, l'oracle G, le tarot de Marseille, enfin, des trucs, les classiques, du genre, quoi. Et il n'y avait pas de choix comme aujourd'hui. Bien sûr, nous n'avions pas Internet, et oui, Internet n'était pas démocratisé, hein, c'était très cher à l'époque, puisqu'en plus, il fallait payer le téléphone, enfin, c'était très compliqué déjà pour avoir Internet. En plus, il fallait un modem, hein, souvenez-vous du modem. Hein, voilà, ça vous parle, le modem. Donc, il fallait un modem, il fallait un ordinateur, ça coûtait très cher, les ordinateurs, à l'époque. Bref, Internet, c'était vraiment pas démocratisé, c'était pas accessible à toutes les bourses. Euh, au mieux, on avait le Minitel, mais bon, le Minitel, c'est pareil, c'était pas pratique non plus. Enfin, on trouvait pas grand-chose, hein. Le Minitel, c'était surtout réputé pour certaines choses, hein. Alors, pour les fœtus, là, qui me regarderaient, qui se diraient, qu'est-ce qu'ils viennent dire, là, le Minitel, c'est quoi ? C'est un petit téléphone ? Non, non, c'est Minitel, ça n'a rien à voir. Allez voir sur Internet, tapez Minitel, ou sur YouTube, vous tapez Minitel, vous verrez ce que c'est. C'était une espèce de pseudo-ordinateur portable. Enfin, il y avait un petit clavier, un petit écran dégueulasse, où c'était tout écrit en vert. Et en fait, c'était plus ou moins connecté à Internet, mais en fait, c'était un peu les pages jaunes, euh, version... Enfin, je sais même pas comment on peut définir Minitel. Allez voir sur Internet, ce sera plus simple, voilà. Et donc, concrètement, pour avoir accès au savoir, c'était quand même très restreint, c'était presque sectaire, en fait, hein, tout simplement. Et puis, comme je l'ai dit, c'était pas du tout à la mode, donc on trouvait quasiment rien dessus. Et les rares ouvrages qui existaient, pffou, ils étaient compliqués. Surtout, en plus, quand vous avez 12-13 ans, que vous lisez des pavés de trucs complètement indigestes, avec tout un tas de phrases et de mots hyper compliqués. Par exemple, quand vous tombez, la première fois, vous avez 12-13 ans, vous tombez sur le mot cabale. Qu'est-ce que c'est que ça, la cabale ? Moi, je connais la cabale au fond des bois. Ah, pardon, c'est la cabane. Ah, d'accord. Bon, non, 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 bon, je connais pas la cabale. Et quand on tombe dans des trucs comme ça, y a pas de Wikipédia à l'époque, encore, hein. Donc, tu te contentes de cabale, au mieux, tu vas chercher ton petit Robert, hein. Tu l'ouvres, cabale, cabale, cabale... Ah bah, cabale, il est pas encore rentré dans le dictionnaire français. Donc, du coup, je ne saurais jamais ce que c'est. Voilà. Bienvenue dans les années 90, ça, c'était nous, hein. Et puis, aujourd'hui, avec l'explosion du savoir, la démocratisation d'Internet, etc., aujourd'hui, il suffit d'avoir votre téléphone pour avoir accès à des milliards d'informations, de désinformation aussi. Donc, je trouve que vivre sa spiritualité aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué qu'à mon époque, parce que quelque part, à mon époque, vous aviez le choix entre gâteau au chocolat et gâteau à la fraise, hein, tout simplement. Qu'aujourd'hui, vous avez tarte citron de meringue, des muffins, gâteau au chocolat, pièce montée, chou à la crème, tarte aux fraises, charlotte... Donc, c'est encore plus compliqué, hein, de... voilà. Et quand on est adolescent, c'est encore pire, parce que qu'est-ce qu'on va faire ? Très souvent, on ne va pas forcément parler à ses parents, et on va aller regarder sur Internet, justement, et on va essayer de trouver les informations qui nous plaisent, de suivre certaines personnalités influentes, certains youtubeurs, comme l'œil dans le noir, par exemple. Franchement, si votre adolescent est abonné à ma chaîne, c'est bon, vous n'avez rien à craindre, hein. Vous savez que ce qu'il apprendra, c'est la stricte vérité. J'ai mal aux chevilles. Non, plus sérieusement, plus sérieusement, il est vrai que le premier réflexe que va avoir l'adolescent, c'est d'aller suivre certaines personnalités, et pas forcément vous en parler. Et ce qui peut être frustrant, vous, en tant que parent, de vous dire, mince, pourquoi est-ce qu'il ne m'en parle pas ? Pourquoi est-ce que... Et puis, parfois, il peut avoir une pratique qui vous effraie, hein, puisque, ben, il essaye, il ne sait pas ce qu'il fait, donc il essaye. Et si un jour, vous le surprenez dans le noir, dans sa chambre, avec les bougies, une nappe noire, un crâne au milieu, surtout, ne hurlez pas, quoi, ne paniquez pas. Vite, chérie, chérie, appelle l'œil dans le noir, parce que là, je sens qu'il va nous appeler Valak, là, ça a mal fini le truc, hein. Non, non, s'il te plaît, Quentin, redescends du plafond, redescends, voilà, gentil. Non, tu ne vomis pas à la gueule non plus, tu redescends, gentil, tout doux, voilà, voilà. Vite, 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 vite ! Bon, on est d'accord, vous ne réagissez pas comme ça, parce que là, c'est clair que ça va empirer les choses. Non, ce qu'il faut faire, c'est essayer de comprendre, et surtout, alors, il y a aussi un truc à ne pas faire, c'est lui parler. Parce que, alors, quand on est adolescent, je ne sais pas pourquoi, même moi, pourtant, j'adorais parler avec mes amis, tout ça, mais les parents, enfin, que ce soit parents ou adultes, ou parler, c'est fou, c'est... Je vous jure, si vous avez la chance d'avoir un adolescent qui parle, et bien, franchement, gardez-le bien, hein. Bon, en même temps, vous n'avez plus le choix, mais gardez-le bien. Parce que, quand on est adolescent, je ne sais pas, vous aussi, mais alors, moi, je n'avais pas envie de parler, quoi. J'étais renfermé sur moi-même, je ne voulais rien, j'étais dans ma bulle. Bon, il faut dire aussi que la vie que j'avais à côté était franchement pas marrante, et que je m'enfermais dans des mondes un peu imaginaires, en plus, comme je suis poisson, je ne vous dis même pas. Je me créais des scénarii, des histoires, des trucs, je me montais tout un tas de... enfin, des trucs fantastiques, tout ça, et je m'enfermais, je me réfugiais dans ce monde-là. Et puis, quand j'ai commencé, après, vraiment à toucher à tout ça, hein, donc les cartes, en plus, vous le savez, les cartes, hein, c'était via les cartes de Clos, hein, que j'ai commencé, et du coup, ben, j'avais pas de référence, j'avais rien du tout, enfin, voilà, c'était magique, quelque part. Ouais, c'est vrai que quand j'y repense, j'ai une certaine nostalgie, parce que c'est vrai que mes débuts étaient magiques, parce qu'on a surtout l'insouciance, on a l'innocence, et ce qu'on est en train de faire, on le fait uniquement alimenté par notre propre volonté, c'est-à-dire qu'un adolescent, ben, c'est pas parce qu'il met ses premiers soutiens-gorge ou qui commence à avoir du poil en bas, que ça fait de lui un homme. Non, on reste un grand enfant, on continue même si on ne le montre plus. Alors, j'étais un cancre à l'école, mais parce que ça m'intéressait pas à l'école. Ça m'intéressait pas, en plus, j'étais le vilain petit canard à abattre au collège, donc ce qui fait que je... voilà, puis en plus j'étais malade assez souvent, c'est là où j'ai développé ma maladie, donc ce qui fait que je sautais beaucoup l'école. Quand c'était pas pour aller à l'hôpital, c'était pour aller au tribunal, donc voilà, ce qui fait que mes études... mais ça m'empêchait pas d'être intelligent dans le sens où je m'intéressais à plein de choses. Mais ce qu'on m'imposait... En fait, moi, plus on va m'imposer un truc, moins ça va me plaire. Moi, les cours de maths, j'en ai jamais vu l'utilité et... Aujourd'hui, je suis ravi de savoir que je me suis fait chier pendant des années à apprendre la racine carrée de x ou y de machin, de bidule, parce que ça ne me sert absolument pas dans ma vie. Voilà ! Donc, je le savais, je savais que ce que j'apprenais, il y a des trucs, je les apprenais, je les retenais parce que je savais que ça me servirait plus tard dans la vie, comme le français, l'anglais, le dessin, la musique, il y a des choses... Alors, le dessin, la musique, oui et non. Ça ne sert pas vraiment dans la vie, mais quand on développe des trucs artistiques, oui, ça l'est. L'histoire, la géographie, tout ça, ça me passionnait parce que c'était intéressant. Mais en revanche, me forcer à lire des pavés de Balzac, des machins qui font 2000 pages, alors que j'ai horreur de lire, il n'y a pas une seule image dans ton truc, c'est chiant, c'est lourd, c'est d'une autre époque, même si c'est de la grande littérature, j'en suis d'accord, mais non, voilà. Moi, quand on me force, c'est fini, ça me bloque. Et donc, je pense que déjà, beaucoup d'atolescents, aujourd'hui, ils ont plus ou moins ce même rapport avec l'école et peut-être même encore pire aujourd'hui, hein, parce que le harcèlement, je pense que c'est mille fois pire aujourd'hui, quand on voit aussi le niveau scolaire quand même qui baisse drastiquement, hein, quand même, parce que là, quand j'ai appris les nouvelles règles de grammaire et compagnie, qu'on enlevait des lettres, qu'on écrivait plus les mots comme moi, on me les a fait copier des milliards de fois, hein, la dictée et compagnie, et que tout ça pour arriver aujourd'hui à vulgariser le français et baisser le niveau des élèves, enfin, baisser le niveau du français pour qu'il s'adapte aux élèves, non. Non, c'est pas ça l'école. L'école, c'est au contraire, on élève le niveau et c'est aux élèves de se mettre au niveau de l'école et c'est pas à l'école de baisser, enfin, bref. Bref, je vais pas épiloguer, c'est pas le sujet. Mais, là, je parlais surtout, voilà, un adolescent aujourd'hui, je pense que ça ne doit pas être marrant parce qu'en plus, on a une pression immense de la part des potes, beaucoup vont sur TikTok et compagnie, les réseaux sociaux, hein, faut pas oublier que c'est la génération des réseaux sociaux, donc qui est soumis à beaucoup de stress. Là, dernièrement, j'ai regardé un peu les chiffres des suicides chez les moins de 18 ans, ça fait peur, hein, ça fait vraiment peur, hein. Bah oui, mais en même temps, c'est normal, ces pauvres gosses, on voit des influenceurs et compagnie qui sont toujours là à poser avec plein de trucs, qui partent en voyage dans des endroits extraordinaires, qui sont sponsorisés par des marques, qui touchent de l'argent, etc., etc., et qui leur vendent le rêve du YouTuber, à savoir, vas-y, fais des vidéos, va sur TikTok, va sur Instagram, va sur Facebook, fais ceci, fais cela, etc., 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 et tu vas devenir toi aussi une star, t'auras des millions de vues, des millions d'abonnés, etc., et regarde, tu vas pouvoir vivre comme moi, machin, machin. Ça, c'est vraiment un message de sensibilisation que je voudrais envoyer à tous les autres YouTubers, surtout les jeunes, hein, les jeunes, pas mes YouTubers à moi, parce qu'on est de la même génération, et je le vois, tous les YouTubers que je suis, on est dans ce même move, à savoir transmettre avec bienveillance, avec passion, voilà, on fait les trucs pour s'amuser, pour rire, mais quand je vois la nouvelle génération, là, de jeunes créateurs de contenu, les 20 ans, là, les 15-20 ans, ou la vache, la vache, la vache, la vache, je vois, par exemple, les nouvelles YouTubeuses beauté, là, ça a 12 ans, et déjà, c'est en train de te parler du skin care, du rétinol, pour éviter le vieillissement, non, mais cocotte, à 12 ans, tu mets pas du rétinol, allo, Sonia Seller, je t'en supplie, viens, dis-lui à cette jeune fille qu'on met pas du rétinol à son âge, là, quand même, et non, mais c'est gravissime, c'est gravissime, et du coup, vous avez votre adolescent qui vit dans tout ça, qui vit dans la pression de l'école, qui vit dans la pression de ses parents, parce que sans vouloir, quand même, les parents, on peut mettre un petit coup de pression, hein, parce qu'il y a plusieurs types de parents, là aussi, il y a les parents qui laissent libre leurs enfants d'être qui ils veulent être, il y a les parents qui n'ont jamais été ce qu'ils auraient voulu être, donc, par conséquent, ils vont faire en sorte que leurs enfants deviennent ce qu'eux auraient voulu être, me suivez-vous ? Oui, tout va bien ? Ok. Bref, les adolescents aujourd'hui, je pense que ça doit franchement pas être drôle de vivre son adolescence pleinement, hein, je pense que les bébés, là aussi, il y a plus besoin de leur apprendre comment on en fait, hein, il suffit de regarder juste une petite émission à la télé ou la petite pub pour le dernier yaourt qui sort, et c'est bon, on a déjà tout vu, on sait comment on fait un bébé, hein, alors qu'on parlait quand même d'un yaourt à la base, est-ce qu'il y avait besoin de mettre tout ça en scène pour présenter un yaourt, hein ? Oui, alors, je veux bien que le yaourt produit du plaisir, mais à ce point-là, quand même, c'était pas obligatoire de se lancer, hein, non, voilà. Donc, tout ça pour dire que, franchement, être adolescent, ça doit être, euh, c'est, c'est, respect. Respect aux adolescents d'aujourd'hui, respect à vous tous, vraiment. Mais, nos adolescents, il faudrait aussi en prendre un petit peu soin et les protéger. Et entre autres, la spiritualité, c'est, à mon sens, le dernier recours, c'est leur dernière bulle d'intimité dans laquelle ils peuvent être qui ils sont vraiment. Effectivement. C'est-à-dire que quand ils sont tout seuls dans leur chambre, là, il n'y a plus de TikTok, il n'y a plus de Youtube, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de parents, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'échec, il n'y a plus de pression, il n'y a plus de réussite, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus, il y a juste lui, elle, il n'y a que... Pardon, on va employer le nouveau pronom personnel, I-E-L, comme ça, ça parlera à tout le monde. Donc, notre adolescent, voilà, il est face à lui-même. Et la spiritualité, ça peut être son moyen, son échappatoire. Et vous, votre devoir en tant que parent, c'est de l'accompagner dans cette spiritualité, mais accepter d'une part, ça c'est très important, c'est-à-dire que si vous, vous avez reçu une éducation qui est différente, vous, vous êtes un pur chrétien, vous êtes un pur musulman, un pur bouddhiste, un pur tout ce que vous voulez, n'imposez pas votre spiritualité à votre enfant, et acceptez qu'il puisse être différent. C'est à lui de choisir sa voie, c'est pas à vous de lui imposer. Vous pouvez lui montrer ce que vous pratiquez, voilà, par exemple, moi je suis chrétienne, je te montre, est-ce que tu veux m'accompagner à l'église dimanche, est-ce que... Voilà, vous l'invitez, vous lui demandez s'il veut venir, s'il veut découvrir, s'il a envie, etc. Et s'il vous dit oui, et bien c'est très bien parce qu'il le fera avec plaisir, ça veut dire que lorsqu'il va vous accompagner, il va pas s'enfermer comme une huître, il sera pas collé sur son téléphone portable, non, parce qu'il vous aura dit oui, donc il a envie de le voir, il a envie de le découvrir. Mais s'il vous dit non, et que tu lui dis, ah non, d'accord, tu viens dimanche à l'église, voilà. Vous avez à peu près une chance sur une, à peu près, pour que, voilà, la messe se passe comme ça. Hein, qu'est-ce qu'il a dit le vieux là, là-haut, perché sur son truc là ? Je m'en fous, de toute façon je m'en fous là, excuse-moi, je suis sur Snapchat, j'ai vraiment pas le temps. Voilà, il y a de fortes chances pour que ça se termine comme ça. Voilà, donc, le mieux c'est de ne pas imposer les choses. Par contre, si vous avez un adolescent aussi qui se pose certaines questions au niveau spirituel, qui, voilà, imaginons que vous tirez les cartes, etc., vous êtes pas dans le mouv chrétien ou d'une quelconque religion, mais plutôt dans un mouv païen, et vous le voyez en train de rôder tel un vautour comme ça autour de vos oracles, de vos tarots, de machins, et bien, pareil, n'arrivez pas avec la grosse Kalachnikov, tu sors de là, tu sais tous mes oracles, là, tu sais pas combien il y en a, là, il n'est pas question que t'en touches un seul, t'as compris ? Non, non, n'arrivez pas non plus comme ça parce que ça va pas le faire. Mais accompagnez-le dans sa démarche en lui disant, il y a quelque chose qui te fait envie, est-ce que tu veux voir quelque chose de plus près ? Et puis, s'il vous dit, bah oui, tiens, ce livre, c'est quoi ? Tiens, ce jeu, c'est quoi ? Parlez-lui comme si vous étiez sa copine, son copain, sa copine, en lui montrant, bah tiens, bah voilà, tu vois, ce jeu de cartes, donc ça traite de ça, vous lui donnez le paquet, hein, vous lui donnez le jeu de cartes, et s'il vous pose des questions, et puis ça se sent aussi, vous êtes quand même son parent, donc vous le sentez si, hein, moi, je le vois par exemple quand je vais chez ma maman, et puis que j'insiste lourdement comme ça sur un objet que je regarde depuis un quart d'heure, elle a compris le message, hein, donc très souvent, elle finit après par me dire, bon, prends-le ! Voilà, bah c'est le même principe, si vous sentez que votre adolescent, il est intéressé par quelque chose, et bah n'allez pas à son encontre, hein, même si c'est le dernier jeu collector qui coûte 300 euros le coffret, et que vous ne vouliez impérativement pas que personne ne touche, d'ailleurs, bah tant pis, tant pis, s'il a jeté son dévolu sur lui, et bah tant pis pour vous, voilà, vous n'aviez qu'à mieux le cacher, tout simplement, c'est de votre faute, mais donnez-lui, dites-lui, bah voilà, tiens, prends-le, si tu as besoin, voilà, ayez ce rôle un peu de pédagogie à l'accompagner, et s'il pose aussi des questions, il peut y avoir des questions qui sont gênantes, et des questions d'ailleurs auxquelles vous n'avez pas forcément la réponse, et bien, faites preuve aussi de sincérité, c'est-à-dire qu'un parent, pour, en tout cas, un enfant, moi, ça me concerne moi en tout cas, mais c'est vrai que ma maman, pour moi, alors, c'est cruel ce que je vais dire, mais pour moi elle doit être parfaite, c'est ma maman, donc il faut qu'elle sache tout, il faut que lorsque je pose une question, elle puisse me répondre, enfin, je ne peux pas tolérer qu'elle ne sache pas, je ne comprendrai pas d'ailleurs qu'elle ne puisse pas me répondre, c'est-à-dire que si je lui parle et que je n'ai pas de réponse, ce n'est pas possible, pourtant j'ai 35 ans, vous voyez comme quoi, même adulte, on reste de très grands enfants, et même quand j'en aurai 40 ou 50 ans, si elle ne me répond pas, ça n'ira pas, et je l'avertis aussi, même quand elle passera dans l'au-delà, sur ma Ouija, quand j'aurai besoin d'elle, je la contacte, et elle a intérêt à répondre aussi, parce que ça n'ira pas non plus, attends, mais elle le sait ma maman, elle le sait, même de l'autre côté, elle n'aura pas la paix, c'est foutu, avec moi, c'est foutu, donc, bien, c'est certainement le même principe pour vous aussi, c'est-à-dire que peut-être votre adolescent, il attend à ce que vous ayez toutes les réponses, mais le meilleur apprentissage, c'est aussi la sincérité en lui disant, écoute, mon chéri, ma chérie, je ne sais pas, là, je ne peux pas te répondre, par contre, si vous savez quelqu'un qui peut avoir la réponse, vous pouvez éventuellement l'orienter vers cette personne-là, mais pareil, essayez de choisir des pistes qui vont l'intéresser, puisque là, quand même, on parle d'attirer son intention, son attention, pardon, sur quelque chose de très précis, de quelque chose qui est très important, parce que croyez-moi que la spiritualité, ça compte autant que l'orientation sexuelle, que son identité personnelle, que plein de choses, la spiritualité, croyez-moi, c'est super, super, super important, et malheureusement, aujourd'hui, elle est très, très, très délaissée, aujourd'hui, on ne parle que de l'orientation sexuelle, que de l'acceptation des genres, etc., et l'aspect spirituel, on est ensemble contrefous, qu'est-ce que je m'en balance de savoir que tu es frustré, que tu ne sais pas en qui crois, franchement, c'est mon problème, non, excuse-moi, moi, déjà, je cherche à savoir qui je suis, alors, hein, j'ai vraiment pas le temps, voilà. Bah, aujourd'hui, c'est comme ça, on vit dans cette société-là, hein, d'égoïste à part entière, le mieux étant, est de l'accompagner, et d'utiliser ses supports à lui, donc des choses qui vont lui parler, et entre autres, s'il a deux, trois youtubeurs fétiches, et, par exemple, s'il y en a un ou deux qui traitent de sujets un peu, des jeunes, hein, si possible, des jeunes qui savent bien parler, qui sont, qui ont, qui ont du, comme ça, du caractère, qui vont coller aussi à sa mentalité, eh bien, vous pouvez éventuellement l'orienter vers leur chaîne, ça peut être intéressant, parce que, du coup, c'est eux qui vont se charger, et puis, vous savez, un adolescent, hein, nous, on a beau dire que c'est comme ça, non, parce que nous, on l'a dit, c'est pas comme ça, mais en revanche, tu vas avoir McFly, Carlito, ils vont le dire exactement comme toi, tu viens de le dire, mais parce que c'est McFly et Carlito, eux, rien, voilà, on va l'écouter, hein, non, mais c'est comme ça, les enfants, on est ingrats, et puis c'est tout, parce que, pour nous, dans notre tête, nos parents ne sont pas objectifs, voilà, c'est parce qu'ils nous aiment, et tous ces trucs-là, donc, ils savent pas de quoi ils parlent, puis vous êtes vieux, vous comprenez rien, vous êtes pas connectés au monde, hein, bref, vous avez pas le swag, et, non, mais j'imagine, 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 et donc, par conséquent, bah, je le vois avec ma maman, hein, des fois, ma maman, quand elle me dit un truc, elle me dit, bah, ça, c'est ça, machin, et tout, et des fois, je dis, oui, 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 et puis je vais quand même vérifier, moi, de mon côté, et puis, en fait, je réalise qu'elle avait raison, mais on est tous comme ça, on est tous comme ça, et donc, le mieux, voilà, c'est de l'orienter vers des chaînes, vers des supports qui vont pouvoir lui parler, et aussi, ça vous permet aussi de surveiller, d'un côté, hein, parce que si, par exemple, je prends un exemple très concret, c'est pas pour faire ma pub, mais vous l'envoyez sur ma chaîne, eh bien, ça vous permet d'avoir un moyen de contrôle, de savoir qu'est-ce qu'il regarde, puisque vous pouvez voir mes vidéos, vous savez de quoi je parle, des sujets que je traite, etc., etc., donc, par conséquent, ça vous donne, de façon indirecte, un moyen de le surveiller, de savoir de quoi il parle, et mieux encore, vous pouvez aussi suivre ce que la personne fait, comme ça, un jour, dans une conversation, pouvait ouvrir la discussion en disant « Alors, tu as vu la dernière vidéo de machin, où il traite de tel sujet, t'en as pensé quoi ? » Et vous lancez le débat. Et là, croyez-moi que juste ce petit truc, il va être collé sur son téléphone, et quand vous allez lui dire « T'as vu la dernière vidéo de machin ? » Il va vous regarder « Tu l'as vu ? » Voilà, vous allez avoir cette expression. « Tu l'as vu ? » « Sérieux ? » Et du coup, vous allez réussir à ce qu'il lâche son téléphone deux petites minutes pour avoir un semblant de conversation. Et ça, c'est très important. Même si ça dure que deux minutes, trois minutes, dix minutes, un quart d'heure, toute la journée, ce serait formidable. Vous avez réussi à capter son attention. Voilà, et ça, c'est le plus important. Et pour l'accompagner dans la spiritualité, c'est toujours cette démarche d'être à la fois comme un ange gardien. C'est-à-dire, vous êtes là, mais sans être là. Vous êtes là quand il en a besoin. Vous surveillez rapidement d'en haut, mais de façon très discrète aussi. Vous êtes dans l'ombre. Donc, vous regardez, vous surveillez directement ou indirectement, et vous l'accompagnez. Et puis, vous pouvez être aussi l'initiateur de certaines choses. C'est-à-dire que vous pouvez lui offrir un oracle. Si, par exemple, il est passionné par la carte mancie et qu'il ou elle veut se lancer dans la carte mancie, vous allez pouvoir lui offrir son premier oracle, par exemple. Ça, croyez-moi, ça va lui faire super plaisir. Son premier livre sur tel ou tel sujet. Ou alors, s'il se lance dans la magie, vous pouvez lui acheter son premier chaudron, enfin, un truc. Et croyez-moi que ça, ça va vraiment lui faire plaisir et il va surtout sentir de votre part que vous ne le jugez pas, vous ne le rejetez pas. Et pourtant, vous avez reçu l'éducation de la mémé, qui était une fervente catholique, une grenouille de bénitier et qui mettait au bûcher, à mort, toutes les sorcières du monde entier. Et bien, malgré ça, et même vous, quelque part, vous avez encore ce truc de vous dire, magie, magie égale diable, diable égale enfer. Bon, essayez de cette voix-là, vous la collez plus loin dans le cerveau, dans un placard, vous fermez à clé, mais juste en ayant cette démarche, du coup, vous montrez à votre adolescent que vous l'accompagnez, que vous le soutenez dans sa démarche spirituelle, dans sa recherche spirituelle, jusqu'à ce qu'il trouve sa propre voix. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà donc, mes chers amis, ce que je peux vous dire sur l'accompagnement d'un adolescent sur sa voix spirituelle. Je sais, c'est pas facile. J'ai essayé de vous citer plein d'exemples, de vous donner des trucs qui font rire aussi pour essayer de dédramatiser parce qu'un enfant, c'est pas facile. On a mal pour lui, on essaye de le comprendre et puis on comprend rien. Et en même temps, nous, on était jeunes, mais notre jeunesse, à nous, ne correspond pas ou plus à ce qu'on vit. Donc du coup, quand on essaye de se faire passer pour un jeune, c'est encore pire parce qu'on colle la honte à tous les copains et toutes les copines. Et puis, sans le faire exprès, c'est pas intentionnel de notre part, mais au lieu d'arranger le truc, on est en train de l'empirer alors que c'est pas ce qu'on voulait au départ. Donc le mieux, c'est d'avoir cette attitude timorée, c'est-à-dire, oui, je suis là si tu as besoin de moi, je te soutiens, regarde, je t'offre ton premier oracle, etc. Je regarde les mêmes vidéos que toi, voilà, voilà, vous êtes dans ce partage-là, mais en même temps, je te laisse faire ton chemin. C'est-à-dire que comme un petit oiseau, il faut aussi que je te pousse du nid pour que tu apprennes à voler tout seul. Et puis, il faut aussi savoir se brûler les ailes tout seul. C'est-à-dire que si votre adolescent, il fait des erreurs, eh bien, ne volez pas non plus complètement à son secours, mais faites-lui comprendre que dans la vie, chaque action a une conséquence, que là, aujourd'hui, il a fait quelque chose et qu'il y a une erreur à gérer et que cette erreur, c'est aussi à lui de la gérer. Donc, même si vous serez en renfort, comme un garant derrière qui s'occupera s'il y a des trucs un peu graves, mais c'est à lui quand même de faire le plus gros du boulot pour qu'il puisse comprendre que, voilà, la vie cause, conséquence, conséquence, action, action-cause, cause-conséquence, voilà. Et c'est comme ça qu'il va trouver après sa voie, son apprentissage, etc. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été intéressante et divertissante parce que je pense que j'ai plus passé de temps à faire le pitre dans la vidéo. Qu'être sérieux. Mais c'est aussi le sujet quand même. Allez, sur ce, moi, je vous embrasse fort et on se retrouve vite dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.